La vie impersonnelle, chapitre 8 Mon idée On t'a dit que la terre et toutes les choses qui lui appartiennent ne sont que les manifestations matérielles de mon idée maintenant en voie d'être pensée en expression parfaite. « On t'a montré que mon idée est responsable de toutes les choses créées et qu'elle est la cause et la raison de toutes les manifestations qui existent, en y comprenant toi, tes frères et sœurs, qui ont été pensés en existence par moi, le penseur et le créateur un et originel. » Nous suivrons maintenant, pas à pas, le cours de mon idée depuis le commencement à travers ses divers états d'expression terrestre ainsi que le procédé par lequel je pense cette idée dans son état actuel de manifestation. « Le royaume de mon esprit, comme il t'a été démontré, devient immédiatement une réalité, car dans l'éternité de mon être, le temps n'existe pas. » « Toutefois, une idée en toi crée premièrement le désir, le désir de l'exprimer. Ensuite, ce désir t'oblige à penser. De la pensée provient l'action, et l'action produit les résultats ou l'idée en manifestation matérielle tangible. Mais, en vérité, je n'ai pas de désir, parce que j'exprime toutes choses et toutes les choses sont de moi. Je n'ai qu'à penser et à prononcer la parole pour produire des réalisations. « Toutefois, ce désir que tu sens en toi provient de moi, parce qu'il naît de mon idée que j'implante dans ton esprit, afin qu'il puisse s'exprimer par toi. En vérité, ce que tu sens comme un désir, c'est moi qui frappe à la porte de ton esprit, annonçant mon dessein de me manifester moi-même en toi et par toi, dans la forme particulière indiquée par ce désir. Ce qui, dans la personnalité humaine, se nomme désir, n'est que l'action nécessaire de ma volonté, donnant l'impulsion pour l'expression de mon idée, pour la manifestation matérielle ou pour la condition d'être. Ce qui te semble être en moi un désir d'expression n'est que la nécessité de ma propre idée d'être ou de s'exprimer. Par conséquent, tout désir vrai que tu sens en toi, tout désir du cœur, a son origine en moi. Et tu dois nécessairement, dans un temps déterminé, l'accomplir sous une forme ou une autre. Mais comme je n'ai pas de désir, parce que j'exprime toutes les choses, une fois que naquit en moi l'idée de m'exprimer moi-même dans cette nouvelle condition, je n'eus plus qu'à penser. C'est-à-dire, à concentrer et à diriger mon attention sur mon idée et la vouloir en expression ou, comme il a été dit dans mon autre révélation, prononcer la parole créatrice pour que, immédiatement, les forces cosmiques de mon être, mises en activité par la concentration de ma volonté, attirent les éléments constitutifs nécessaires, puisés dans la réserve éternelle de mon esprit. Dès lors, avec mon idée comme nucléus, ces forces se mirent à combiner et à donner une forme, à modeler en elles ces éléments et produire ainsi ce qui s'appelle une forme pensée d'une planète, la remplissant de ma substance de vie, de ma conscience et la dotant de toutes les potentialités de mon être. Mais cet acte de pensée produisit seulement une forme pensée vitalisée d'une planète et sa manifestation était encore dans un état nébuleux sur le plan de la pensée. Toutefois, le pouvoir vivifiant de l'idée au-dedans de cette forme pensée, avec ma volonté concentrée sur elle, commença à la modeler et à la solidifier, graduellement, donnant une forme matérielle aux éléments variés de la substance de vie, jusqu'à ce que, finalement, mon idée pût luire en manifestation matérielle dans le monde des formes visibles sous la forme de la planète Terre, constituant ainsi un moyen approprié pour l'expression vivante et capable, dès lors, de me contenir et, en même temps, de m'exprimer. Tel fut le corps matériel préparé par ma pensée, dans laquelle vivait déjà toute la nature potentielle de mon être, en vertu du pouvoir organisateur de mon idée agissant au-dedans. L'étape suivante fut celle du développement et de la préparation des conduits ou moyens d'expression par lesquels je pouvais exprimer les phases multiples, les possibilités et les pouvoirs de mon idée. La démonstration matérielle de ceci furent les règnes minérales, végétales et animales qui, tour à tour, entrèrent en manifestation et développèrent graduellement des états de conscience plus élevés et plus complexes, qui me mirent en état d'exprimer, chaque fois plus clairement, les phases infinies et diverses de ma nature. Ce fut à ce moment que je vis ma création, et comme il est dit dans mon autre révélation, je vis que cette création était bonne. Mais il restait encore à développer le plus haut et le plus parfait de mes moyens d'expression. Jusque-là, et quoique chacun des moyens d'expression existant exprima parfaitement quelques phases de ma nature, il n'était toutefois pas conscient de moi. Il n'était que des moyens d'expression, comme l'est le fil métallique pour conduire la chaleur, la lumière ou l'énergie. Cependant, les conditions étaient propices à la création d'instruments au moyen desquels mes attributs divins pouvaient avoir une expression consciente, non seulement de leur relation avec moi, mais de leur habilité et de leur pouvoir d'exprimer mon idée. Ce fut lors de cette période cyclique que toi, tes frères et tes sœurs, n'acquirent à l'existence comme expressions humaines, vous entrate alors en manifestation, par le même processus que les autres instruments, c'est-à-dire en vertu de ma pensée concentrée, dans laquelle je vis la variété infinie de mes attributs s'exprimant déjà comme des entités, des formes ou des êtres, chacun d'eux manifestant d'une manière prédominante quelques phases particulières de mon être et chacun, conscient de moi, son créateur. Je te vis en expression parfaite comme je te vois maintenant, comme tu es vraiment, un attribut de moi-même parfait, car en vérité, tu es un ange de lumière, une de mes pensées rayons, un attribut de mon être demeurant dans une âme en condition terrestre, sans autre but, celui-ci n'est d'ailleurs pas un but en soi, mais une nécessité de l'idée de mon être, que d'exprimer complètement et définitivement mon idée. Dans l'éternel, il n'y a ni temps, ni espace, ni individualité. Ces illusions ont lieu uniquement en vertu du phénomène par lequel naît la pensée de la matrice de l'esprit au monde de la matière, fait par lequel la pensée, ou la créature, en arrive à la conscience de séparation entre elle et son créateur ou penseur. C'est ainsi que naquit en toi la tendance à te croire séparé de moi. Mais la pleine conscience de séparation ne se produisit définitivement que longtemps après. Au commencement, quand tu entras pour la première fois en manifestation terrestre, obéissant à l'impulsion que j'avais donnée par ma pensée concentrée, toi, un de mes attributs, tu t'entouras ou te vêtis toi-même de mon idée de moi-même en expression, comme l'attribut spécial que tu représentais, toi étant la force vivante de cette idée. En d'autres termes, mon idée de moi-même exprimant cet attribut particulier se constitua alors en âme de ton expression particulière. « Mais cette idée, ou cette âme, n'est pas toi, souviens-t'en, car tu es réellement une partie de moi en expression par le moyen de cet attribut particulier. Ainsi, après que tu te fus vêtu toi-même de mon idée, celle-ci, par la nécessité de son être, commença immédiatement à attirer vers elle la pensée substance nécessaire pour l'expression de cet attribut particulier, la façonnant et la modelant à mon image et à ma ressemblance. Elle en fit un temple sacré, sanctifié par ma présence vivante, puisque tu l'habitais, toi, un de mes attributs divins. Ce temple, formé à mon image et à ma ressemblance, est fait de ma pensée substance, entourant et revêtant mon idée, est, par conséquent, ton corps véritable. Il est donc, pour cette même raison, indestructible, immortel, parfait. Il est ma pensée complète, telle que je m'en étais fait l'image qui contient mon essence vivante et attend l'occasion de pouvoir s'exprimer dans le monde en prenant une forme matérielle et corporelle. Ainsi donc, nous avons, premièrement, je suis, s'exprimant comme toi, un de mes attributs divins. Deuxièmement, mon idée de toi, un de mes attributs exprimés en conditions terrestres, c'est-à-dire ton âme. Troisièmement, ma pensée, te représentant en image, formant le temple de ton âme, le corps dans lequel tu demeures. Ces trois états constituent la partie divine ou impersonnelle de toi, l'immortel trois en un, c'est-à-dire toi, ma pensée latente, quoique déjà complètement formulée, formée à mon image et à ma ressemblance, mais non encore éveillée ou mise en expression, et n'ayant, comme telle, aucun lien avec ta personnalité humaine, parce que, à cette étape de notre étude, elle n'a pas encore été engendrée ou réalisée. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ...